Sous-titres par Jérémy Diaz Oh ! Putain ! Je dois le sortir ! Je vais le sortir ! Pour la première fois dans un épisode de DBS, je vais le sortir ! Alors voilà, je le sors ! Orgasma Cosmico Fantastico Génialmoido ! Alors oui, j'ose le dire, avec cet épisode 66, on a eu l'épisode parfait ! Oui, j'ose le dire ! Déjà que le 65, j'étais pas prêt ! Mais alors celui-là, il m'a gang-bangué le cul ! Ah, j'ai mal ! J'ai mal ! Mais c'était tellement bon ! Dans cet épisode, on a eu le menu Maxi Best of Plus de Dragon Ball ! Je veux dire, il y a eu des combats épiques ! Une animation que même Gilbert Montagnier, il aurait été épaté ! Des retournements de situation, du drame ! Putain, c'était tellement merveilleux qu'il n'y pensait, je jouis ! Oh ! Alors on va décortiquer tout ça ensemble ! Alors, mets-toi bien, mets-toi à l'aise, va chercher un truc à boire, un truc à bouffer, mets-toi en caldé ! Parce que là, il va y avoir des trucs à dire ! Ouais ! Alors déjà, Zamasu, ou Zamas comme disent les japonais ! Alors cette fois, c'est sûr, c'est confirmé, c'est validé, c'est authentifié ! Zamasu, c'est le vilain le plus cool, le meilleur vilain de tout l'univers Dragon Ball ! Loin devant les sels, les friseurs et votre brûlique qui n'existe pas ! J'en ai rien à foutre, ô chiote ! Alors je te garantis pas que dans 20 ans, il aura toujours la même aura que sels ou friseurs ! C'est pas ça que je te dis ! Mais ce qui est sûr, c'est que même dans 20 ans, ça restera l'un des vilains les plus intéressants, les plus complexes, les mieux écrits et mieux pensés de tout l'univers Dragon Ball ! Et cet épisode le confirme ! On parle d'un dieu qui a tellement d'amour pour l'univers, la vie et tout ça, qu'il est révolté par l'attitude meurtrière des mortels ! Le mec n'est à la base pas méchant pour être méchant, ni pour être le meilleur, le plus fort ! Le mec bafoue les principes qui font de lui ce qu'il est pour obtenir la paix dans l'univers ! Le gars ne tue pas à la base par plaisir, mais par nécessité ! Il se sacrifie au nom d'un idéal ! Dans sa tête, le gars, c'est un martyr ! C'est la première fois dans Dragon Ball qu'on a de la peine pour un méchant ! Le gars, en lançant sa croisade contre les humains, devient le méchant le plus humain qu'il ait jamais eu dans Dragon Ball ! Hormis Vegeta et Piccolo, mais ouais, c'est un petit peu différent ! D'ailleurs, il le confirme lui-même dans cet épisode, à un moment, il fait « J'accepte en moi le corps d'un mortel qui défia les dieux, pour symboliser le péché des mortels et l'échec des dieux ! » C'est ça le véritable devoir d'un dieu ! Donc, le mec se voit comme un martyr ! Mais un martyr qui va beaucoup trop loin, qui est en réalité dépassé et perdu, parce qu'il est devenu... Qui devient haineux et complètement fou ! Je veux dire, le mec, il chiale tout seul et hurle comme un taré tout le long de l'épisode ! D'ailleurs, le travail du Seiyuu derrière Zamasu est exceptionnel, quand il gueule « Sangokuiir ! » Tu sais que le mec est devenu complètement taré, il est complètement tiraillé, dépassé ! Et là, on en vient à un très gros point fort de l'épisode, le symbolisme ! Bon, ça, on va y revenir par la suite ! Là, je vais juste parler du cas Zamasu ! Dans le cas de Zamasu, le fait qu'il ait une moitié kaioshine et une moitié bouille monstrueuse, c'est pas un hasard ! C'est pas juste pour faire cool ! On est vraiment dans du symbolisme, certes un peu simple, mais diablement efficace ! On nous montre un Zamasu perdu entre le dieu qu'il voudrait être et le monstre qu'il est devenu ! Et dans le contexte actuel, on pourrait même se risquer à s'imaginer que Zamasu serait une allégorie de l'extrémisme religieux, ou de l'extrémisme en général ! Alors oui, je sais, on parle de Dragon Ball, mais quand tu regardes les derniers travaux de Toriyama ces dernières années, qui ont quand même un petit fond sérieux et moraliste, tu te dis que c'est peut-être pas si con ! Bon, dans Dragon Ball, il a quasiment toujours été question de combattre des ennemis qui voulaient imposer leur vision du monde aux autres ! Mais là, justement, à cause de tout ce symbolisme, le fait qu'on parle explicitement de dieu, et qu'en plus derrière on essaie de recontextualiser l'oeuvre dans son époque, on pourrait en tirer une seconde lecture qui serait vachement intéressante ! Certes, pas méga subtile ni super profonde, mais quand même vachement intéressante ! Zamasu est un personnage fascinant, le fait que ce soit un méchant avec un build-up aussi riche, ça fait gamberger pour la suite ! Je veux parler de Vegeta et Piccolo, qui étaient aussi des méchants plus complexes et attachants, même si toute cette humanisation s'est faite après leur confrontation avec Goku ! On a un autre exemple, on a Buu, qui a été énormément développé niveau personnalité dans son arc. Pas de manière aussi complexe, certes, mais qui a quand même fini par devenir un allié ! Un allié inutile, mais quand même un allié ! Du coup, on pourrait émettre l'hypothèse que Zamasu pourrait peut-être lui aussi devenir un allié dans le futur ! Bon, c'est très très peu probable, mais ce serait intéressant que malgré tout le mal qu'il ait fait, on arrive à le changer, à le pardonner ! Encore une fois, en plus de rester dans la tradition Dragon Ball, ce serait symboliquement fort ! Mais bon, c'est beaucoup plus probable que Zeno se pointe au prochain épisode pour le désintégrer, mais ça on sait pas, on verra bien ! Ensuite, on a eu Vegeto, alors là c'est sûr, c'est du pur fanservice pour Kiku ! Et je l'avoue sans honte, j'ai plongé dedans, j'ai pris un pied monumental à revoir ce personnage ! Mélanger le cynisme de Vegeto et la gaminerie de Goku, parfait ! L'animation lors de ce combat était fantastique, j'arrête pas de me repasser les scènes en boucle ! C'était trop énorme ! D'un point de vue purement narratif, il ne sert pas à grand chose ! Enfin si, ça montre que les mortels peuvent surpasser les dieux en utilisant les mêmes pouvoirs qu'eux, ici les Potala ! Mais d'un point de vue symbolique et narratif, c'est pas aussi fort que la victoire de Trunks ! On va y revenir ! C'est pour ça que ça foire ! C'est pour ça que bien que Vegeto surpasse largement Zanasu, la fusion s'arrête, ils ne peuvent pas l'achever ! Bon, à côté on a quelques petites explications pour que ça reste un minimum cohérent dans la diégèse de Dragon Ball ! Genre la fusion des Potala s'arrête au bout d'une heure quand tu n'es pas un Kaioshin, et aussi elle s'arrête encore plus tôt quand tu dépenses toute ton énergie ! Mais la vraie justification est purement narrative ! Vegeto qui gagne, ça a beaucoup moins de sens que Trunks qui gagne ! Bon, là je vais aborder le cas Trunks ! Et je sais qu'il y a déjà un paquet de gars qui ont commenté « Ouais, il y a des incohérences, blablabla ! » avant même d'avoir lancé la vidéo ! Bon, je vais les expliquer un petit peu les bails comment ça se passe ! Déjà, ce n'est pas parce que ce n'est pas expliqué que c'est forcément incohérent ! C'est juste pas expliqué ! Bon, après c'est possible que l'explication soit incohérente ! Et quand il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'explication, c'est tout ! Bon, déjà, quand on parle de fiction, il faut distinguer deux niveaux de cohérence, hein ! Le premier niveau de cohérence, c'est la logique, la cohérence inhérente à la diégèse, hein, hashtag Karim de Bèche, à l'univers fictif qu'on nous présente ! C'est-à-dire tous les éléments, les lois qui régissent cet univers fictif ! Et le second niveau de cohérence, c'est la cohérence narrative, qui dépend uniquement de ce que l'auteur souhaite raconter ! La première évolue en fonction de la seconde ! C'est pour ça que tu peux voir apparaître des éléments qui, a priori, contredisent ce qu'on croyait comprendre de l'univers, mais qui, en fait, pas forcément ! Mais le souci ici, c'est que si ces changements ne sont pas expliqués, symboliquement, ça marche certes, mais ça peut freiner la compréhension du public ! Et ça, c'est dû à un des trucs que je reproche à Toriyama dans le manga d'origine ! Le fait d'avoir, à un moment donné, voulu quantifier les puissances en chiffres, puis d'après avoir laissé totalement le concept de côté ! Ça n'a fait que semer la confusion et on finit par voir des incohérences où il n'y en a pas forcément ! Bref ! Dans le cas de Trunks, sa transformation n'est pas expliquée ! Au vu de cet épisode, on peut supposer qu'il tire sa puissance de la volonté des humains, de la planète ! Il semblerait qu'il fasse une espèce de Genki-Dama sans faire exprès ! Un power-up de Trunks était inévitable pour faire avancer le scénario, sans même parler de son attaque finale ! Alors, est-ce que ça aurait été plus logique de le faire devenir Super Saiyan God Blue ? Dans la diégèse, dans l'univers d'EBS, peut-être, mais d'un point de vue narratif et symbolique, pas sûr ! Le combat de Trunks, c'est quoi ? C'est la volonté et l'envie de vivre des mortels face à un dieu destructeur qui se croit au-dessus de tout ! Dans ce contexte-là, faire de Trunks lui-même un dieu pour affronter un autre dieu, ça sonne cool ! Mais est-ce que ça aurait autant de sens ? Parce que si c'était pour faire ça, autant laisser gagner Végétau directement ! Alors que Trunks, qui parvient à rivaliser avec des guillemets, parce qu'il est évident qu'il reste beaucoup moins fort que Zamasu ou Végétau, avec un dieu tout en restant parfaitement mortel, c'est symboliquement plus fort ! Zamasu ne perd pas contre Trunks, il perd contre la volonté, la détermination et l'espoir des mortels ! Alors que Zamasu rejette son humanité, Trunks l'embrasse totalement ! D'ailleurs, c'est ce qu'ils se disent dans leur échange final ! Scénaristiquement, symboliquement, ça marche super bien ! Bon, je sais, on va me dire, ouais, mais c'est incohérent, comment une planète à moitié décimée peut rivaliser avec l'énergie de Zamasu ? La puissance de Zamasu ? Alors déjà, à aucun moment, il nous est dit que l'énergie des humains, plus de Trunks, plus de machin, est plus puissante que l'énergie de Zamasu, hein ! D'ailleurs, il est plutôt suggéré dans l'épisode que ce n'est pas la puissance de l'énergie qui a vaincu Zamasu, mais plutôt la nature de cette énergie ! Mais bon, on n'en sait rien, comme c'est pas dit, et on peut que spéculer ! Donc, quelque part, on s'en bat les couilles ! Oui, je sais, on va me sortir aussi après, oui, mais le pouvoir de l'amitié... Déjà, le pouvoir de l'amitié, ça peut être super cool quand c'est bien fait ! Et là, putain, non seulement c'est bien fait, mais en plus, ça fait totalement sens avec les thématiques abordées dans cet arc ! Je dirais même plus que dans le contexte de cet arc et de DBS, ça nous montre une volonté d'aller plus loin dans les combats de DBS, d'ajouter nouvelles dimensions dans les combats de Dragon Ball ! Oui, j'ose aller jusque-là ! Comme on a pu le voir avec les pouvoirs de Goku Black et du Zamasu fusionné, dont ils expliquent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas expliquer l'origine de leur puissance et de leur pouvoir ! Maintenant, dans DBS, ce sont des déités qui se foutent sur la gueule ! On évolue à un autre level métaphysico-cosmique, comme tu veux ! L'univers Dragon Ball prend un tournant Saint Seiya ! Dans Saint Seiya, les pouvoirs, les levels de puissance sont très allégoriques, métaphoriques, ou un autre mot en hic ! Les émotions, les souvenirs, les regrets sont en quelque sorte des sources de puissance ! Ainsi, dans Saint Seiya, personne ne criait la cohérence parce que Seiya a réussi à rivaliser avec Saga, alors qu'une heure avant, il se faisait wreck le cul par Ayolia ! Ou comme dans Guren Lagann, quand les mecs, grâce à leur volonté, se fritent en se balançant des galaxies sur la gueule ! Bon, là, j'ai fait une petite référence à Saint Seiya, et si j'ai dit des conneries, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave, t'as compris l'idée ! Certains diront que c'est facile, mais ça a beau être facile, tant que ça fonctionne et que c'est bien fait, je vois pas où il est le problème ! Et là, je suis désolé, mais l'assaut final de Trunks était d'une épicness comparable à du Gwen vs Cell, ou au Genki-Dama face à bout ! C'était de l'épicness cosmique total ! Ça, c'est du Dragon Ball, putain de merde ! Puis, il fallait que ça soit Trunks qui gagne ! Déjà, pour conclure son arc narratif, il fallait qu'il prouve qu'il était capable de défendre son monde par lui-même ! Et là, je vais revenir sur une critique que je faisais à l'épisode 65, la musique, qui ici était putain de parfaite, lancée au bon moment, on l'entendait bien à fond, c'était pas juste de la musique de fond, c'était de la vraie musique qui accompagnait réellement les scènes, qui les sublimait ! Comme quoi, la Toei, quand ils se sortent les doigts du cul, ils peuvent pondre des trucs merveilleux ! Pourquoi y'a pas plus d'épisodes comme ça ? Bon, je sais bien que tous les épisodes ont pas matière à balancer de l'animation de ouf et de la musique épique, mais quand même, rien que dans cet arc, y'a une petite dizaine d'épisodes qui ont mérité un traitement au moins équivalent ! C'est compréhensible, pour plein de raisons du monde de l'animation, mais c'est dommage quand même ! Cet épisode était juste trop, 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 trop bien, il rivalise sans problème avec les meilleurs épisodes de Dragon Ball Z ! J'irais même jusqu'à dire qu'il s'agit là d'un des tout meilleurs arcs de tout Dragon Ball ! Oui, j'ose le dire, oui ! Comme je le disais en début de vidéo, l'arc n'est pas tout à fait terminé, et le prochain arc ne sera qu'annoncé que courant décembre, donc jusque là on va sûrement se taper quelques épisodes random ! Bon, et dans cette vidéo, je vais pas m'amuser à prognostiquer la suite, ça sera soit le tournoi, soit autre chose, c'est pas grave ! Mais il y a quand même des trucs que j'aimerais voir, qui seraient logiques et qui seraient intéressants à voir ! Déjà, j'aimerais voir un futur de Trunks paisible, j'ai envie de le voir avec des gosses et une maison, un peu comme Gohan, parce qu'il l'a bien mérité le bougre ! Ensuite, le truc qui serait sympa à voir et qu'on a l'habitude de voir dans Dragon Ball, ça serait une ellipse de plusieurs années ! Parce qu'en général, après un gros ennemi, un gros affrontement, dans Dragon Ball, il y a des ellipses ! Parce que je sais pas, par exemple, voir Pan, Goten et Trunks plus vieux, ça relancerait une nouvelle dynamique de groupe, ça relancerait un petit peu la hype, on redécouvra un petit peu l'univers de Dragon Ball au travers de leurs yeux, ça pourrait être sympa par exemple ! Tu vois ce que je veux dire ? Euh ouais, faudrait remettre bras aussi dans le casting, hein ! Hein, Vegeta, là ? Tac, tac, hein ? Ouais ! Faire une ellipse de plusieurs années en faisant vieillir encore un peu plus les personnages, ça relancerait vraiment une nouvelle dynamique, une nouvelle hype, on redécouvrait vraiment le truc, ça serait vraiment génial ! Comme il y a eu à l'époque de... de... après Cell et Dragon Ball, tu vois, là on passera un nouveau cycle, ça serait cool de voir ça ! Mais tout ça, il n'y a absolument aucun moyen de le savoir, hein, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui va se passer dans la suite ! Puis cet arc n'est pas encore terminé, et nul doute qu'il nous réserve encore quelques surprises ! En tout cas, c'était absolument génial, c'est ce genre d'épisodes qui nous ont fait aimer Dragon Ball, et on aimerait voir plus d'épisodes comme ça dans Dragon Ball Super ! Parce que, comme disait un certain président américain, mec, Dragon Ball, greet again, putain de merde ! Ouais ! Dragon Ball, c'est la vie, putain ! Bref, euh, j'en profite aussi pour préciser que... c'était l'une des dernières reviews de DBS avant un petit bout de temps ! Ouais, parce que là, on arrive en fin d'arc, et à moins que dans l'épisode 67... Euh, bah, j'en parlerai peut-être de 67 s'il se passe des trucs intéressants, mais après ça, euh, je vais arrêter pendant quelques temps, parce que là, on va passer dans de l'épisode random... Euh, à moins vraiment qu'il y ait des trucs de ouf qui se passent ! On se concentrera d'en parler en live entre nous, avec Ensei, Boadun, et tout ça ! Voilà ! On parlera toujours de Dragon Ball, la Dragon Ball-logie, bien évidemment ! Mais euh, je ne fais plus de reviews hebdomadaires ! Voilà, normalement ! A moins que ça soit des trucs de ouf ! Voilà, c'est tout ce que je voulais dire ! Donc voilà maintenant, à bientôt les gens ! Et désolé pour cette lumière dégueulasse que notre projecteur y s'est cassé, et le soleil y s'est barré pendant qu'on tournait ! Voilà !